Les parcs à milliers étaient autrefois construits par les peuples des Premières Nations pour faire la récolte des milles et autres espèces de bivalves. Ils sont composés d'un mur de roche aménagé le long de la leste de Maribas et d'une terrestre du côté terre. Les maillons étaient un aliment de base pour les Premières Nations du nord-ouest du continent pendant les générations. C'était un peu comme un garde-manger, toujours à leur disposition. Les parcs à milliers étaient aussi une lieu d'importance culturelle où les aînés transmettaient leurs savoirs et enseignaient les techniques aux jeunes. Je m'appelle Nathan Cardinal et je suis le coordinateur de Clam Garden. Le purpose de notre activité était d'apprendre les Premières Nations, d'être exposés à la science au Clam Garden. Aujourd'hui, nous avons été collectés des bivalves. Nous avons été collectés des bivalves ou des clans dans les deux des holes. Nous sommes venus à un weigh station où nous avons identifié le clam, nous avons pris la quantité de la quantité de la quantité, et nous avons récord les clans. Nous essayons de comprendre ce qu'est-ce que les compagnies de la pièce, ce qu'est-ce 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 que les différentes specieses, mais aussi l'abundance, donc la quantité de chaque species est ici. Ceci est juste une partie de la récordation de Clam Garden, qui est un multi-year, cinq à six-year, et part de ce travail que nous faisons ici c'est d'avoir des baselins data pour le projet, afin que quand nous récordons le clam garden, nous avons des avant-data, que nous pouvons comparer à l'après-data, quand nous avons le wall et nous avons actuellement l'actif. Nous avons, juste en l'année dernière, nous avons commencé à faire des excavations dans les Clam Garden walls, lesquels themselves, et ils ont montré que ces rock walls sont des récordes aussi, et donc ils pourraient être important places pour gérer welts, ou sea-cucumbers, ou octopuses, ou différents types de seaweeds qui veulent vivre sur ces rocks. Just seeing, tous les différents clans, parce que je pensais qu'il y avait seulement une type. C'est assez cool, de l'histoire des islands, des clans gardens, et des clans, et des histoires de tout. Je suis une artiste personne, donc j'aime le chel, et le dessin de l'encontre sur les clans. Ce que je vois aujourd'hui c'est l'inter-generational connection à la terre. Vous pouvez entendre les histoires sur les histoires de la table pour des générations, mais si vous ne connaissez pas ces histoires, ils ne sont pas réels. Ils ne sont pas réels. Ils ne sont pas réels. Comme aujourd'hui, ils sont un peu plus réels. Mais je pense que quand les tides sont réels, nous devons faire cela notre classement. Les étudiants, c'est l'awakening pour eux pour être ici et d'étudier et d'étudier tout ça. Hopefully, un jour, ils vont pouvoir être en archeologie et en science et vraiment aider. c'est très important que nous voulons les étudiants et les étudiants des étudiants des étudiants parce qu'ils sont deux parties de la circle et nous pouvons apprendre beaucoup d'un autre. Avec tous les partenaires et les partenaires ça fait le travail tellement clair et nous pouvons chercher un objectif et voir ce qui est la réponse. Merci.